Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit peu de JCJ avec une équipe de géants composée de Jarl Capfeu qui sera en première position du fait de son gain de stats et que ce sera notre chargeur puisqu'il crée 9 gemmes rouges et 9 gemmes jaunes. L'arme Torodin qui est la dernière arme que l'on récupère quand on finit la classe Titan, qui permet de frapper un ennemi et faire la moitié des dégâts aux ennemis adjacents, sachant que les effets sont améliorés par les géants alliés et même ennemis, c'est en fonction les ennemis, mais ça fait déjà pas mal de dégâts rien qu'en comptant les géants alliés. Le géant de feu qui sera le gros faiseur de dégâts ciblé puisqu'il afflige le triple de dégâts si l'ennemi est embrasé et en plus si l'ennemi meurt, il crée 10 gemmes rouges ce qui donne une assez grosse probabilité d'avoir un extra turn. L'embrasement étant effectué par le dernier aspect de Charles Capfeu, qui embrase un ennemi aléatoire sur les matchs de 4 ou plus. Et enfin, Indla, tiers de givre, qui a le même effet que Thorodin, sachant qu'en plus il peut geler les ennemis et invoque un géant aléatoire si jamais on en perd un. Il fait aussi un petit peu comme les autres unités, des gains de vie dès qu'il y a des matchs de 4 gemmes ou plus, ce qui permet de gagner pas mal de vies durant le combat. Et déjà qu'on commence avec pas mal de vies, ça permet de se donner un petit peu plus d'air encore, surtout en face, vous avez vu, il y a eu basse tête. J'utilise la bannière des ours pour privilégier Charles Capfeu, sachant que comme on n'a pas de violet, on ne s'en occupe pas sur la bannière. Et le plus rouge se transforme en plus plus rouge grâce au dernier aspect du géant de feu qui gagne un bonus de mana rouge sur les matchs de gemmes rouges. Donc en gros, comme en plus, c'est notre héros, comme les géants commencent le combat avec 50% de mana, ça signifie que si Charles Capfeu, on arrive à lui faire un mana surge sur du rouge ou du marron, et bien comme il commence à 7 sur 15, on peut directement le charger en un tour. C'est ce qu'on va essayer de faire vu qu'il y a à la fois du marron et du rouge. Voilà, j'ai même pas eu besoin de la cascade. Avant de lancer, non, on va lancer d'abord parce que c'est prêt aussi en face. Donc on va s'occuper du basse tête. Il est embrasé, donc ça fait 79, là ça fait 87, c'est bon. On le tue, on va laisser peser. Bon, dommage de ne pas avoir un extra turn, donc on va s'en sauver un peu les petits dégâts. Surtout, Charles Capfeu. Allez, un petit extra turn, ce serait bien. Alors, euh... Qui c'est que je vais préconiser ? Je pense le bleu, là. Alors, il faut affaiblir un fermus le plus possible. Ah, ça, merci. Je vais peut-être commencer par le joueur. Voilà, encore, boum. Très bien, du coup je peux tuer un fermus. J'ai un dégâts de crâne, mais... Qu'est-ce que j'en fais ? Non, on va miser sur un extra turn avec les dégâts mouches qui sont créés. Oh, bah non, pas de chance encore. On va peut-être perdre hier Capfeu, mais le combat est bien, parce qu'il y a un peu tout. Allez, un petit extra turn. J'en ai pas par hasard, si, j'en ai un. J'en ai un là. Du coup, toi t'es prête, mais... Est-ce que tu vas faire quelque chose d'intéressant ? Ah, bah oui. Est-ce qu'on va tuer le nouveau ? Bah, il y a un, vous voyez du coup, la magie qui augmente. Dès que je fais un match de 4 ou plus, tous les géants, parce que ce sont tous des géants, ils gagnent 2 magies. Donc là, du coup, forcément, je suis devenu assez puissant pour tuer le nouveau. Donc il ne reste plus... Ah, bah là, je me demande si je peux pas le one-shot. Eh ouais. Voilà, c'est fait. Et vous avez vu, bon, le Capfeu a été un petit peu secoué, mais il restait 157 pour Indla, en comptant la vie et l'armure. Et sachant que l'équipe en face, c'était quand même pas la plus simple, donc c'est très bien passé. On retrouve à peu près la même. Bon, bah écoutez, c'est le hasard. Ça va montrer que c'était pas un accident la première fois. Donc là, bon, ici c'est du violet, c'est un extra-teint, ça a monté la vie et la magie. Je vais comment... Ah, bah, il y en a 3 ans ici. Bon, ça commence déjà à embraser, mais j'aimerais bien m'occuper quand même de Charles Capfeu. C'est pas le même du extracteur, non ? Euh... Hop, 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 on va s'occuper du jeu de feu. Mais j'ai pas envie de lancer tant que je suis pas sûr qu'il va tuer mon perso, quand même. C'est un peu dommage que j'aie pas pu embraser Hubastet. Bon, après, on a assez de vie, hein. Donc je pense que je vais plutôt partir sur Infernus. Et oui, j'ai l'impression que c'est exactement la même équipe. Que voulez-vous ? Je suis à combien ? 37 x 3, ça fait 111. Ouais, bah, je peux tuer Bastet, surtout que maintenant il est embrasé. On va s'occuper du Traffermus. J'ai un extra-turn. On se... Non, est-ce que je m'occupe pas plutôt de... Non, toi, tu vas... Je vais m'occuper de lui pour... Voilà, encore un extra-turn. Il y a déjà pas mal de gemmes rouges, 17. Voilà, du coup, encore un extra-turn. J'en ai de partout des gemmes rouges. On va peut-être tuer sur des extra-turns. On gagne de la vie. Regardez un petit peu les stats. Ça passe... C'est même encore mieux que la partie précédente. Voilà, encore un extra-turn. C'est Byzance. Et du coup, bah, voilà. Voilà. Là, bon, ça s'est beaucoup mieux passé même que le premier combat. Bon, ça se passe pas tout le temps comme ça, mais bon, voilà. Ah bah, pendant que je vous parle, il y a Sphinxio qui est en danger. Mais ça ne fait pas partie de la vidéo. Donc, désolé. Je vais sauver le compagnon en off. Bref, donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu sur la puissance de cette équipe qui, pour le coup, fonctionne aussi très bien en défense, hein, parce que ça... Voilà, vu les HP que l'on gagne avec cette équipe de géants, ça peut être une équipe assez dangereuse en défense également. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous.